Je suis Frédéric Lézis, je suis peintre et je suis commissaire de cette exposition Who's Afraid of Pictures, le deuxième volet qui se tient à 100 mètres du centre du monde dans ce très bel espace. Je suis improvisé commissaire d'exposition, c'est une chose que je n'avais jamais faite, c'est la conjonction de plusieurs éléments qui m'a donné envie de faire cette exposition. D'abord la visite de l'atelier d'Hérault qui m'a donné un catalogue, enfin une compilation de ses propos entre 1964 et 2004 où il parle notamment du rapport de la peinture à l'image et en particulier au phénomène des images de masse et à l'ultra diffusion des images. Et dans le même temps, comme j'enseigne à l'école d'art de Grenoble, il y a Olivier Gourville qui est responsable du réseau peinture des écoles d'art qui m'a proposé de... qui m'a dit si tu as un projet, moi je peux éventuellement t'appuyer et donner de l'argent pour ça. Et du coup j'ai commencé dans ma tête à penser à plusieurs artistes qui travaillaient autour de ces questions de la peinture et de l'image et beaucoup de gens proches dont j'aime le travail parlent de ces questions directement ou indirectement dans leur peinture. Et bon, il y a ce très bel espace de l'école d'art de Grenoble, enfin qui a une belle galerie et tout ça. Donc je me suis dit, je peux faire ça là avec ces artistes auxquels j'ai pensé assez vite, enfin j'ai fait assez vite ma liste d'artistes. Et le fait que Héros ait dit oui pour cette exposition, ça m'a beaucoup encouragé à embrayer sur ce projet. J'ai été aussi voir un éditeur qui m'a dit d'accord pour faire le catalogue. Et donc il y a eu un premier volet de cette exposition à l'école d'art de Grenoble. Et Stéphane Pencriache qui est un des artistes de cette exposition a fait venir Vicente Madramani qui a aimé l'exposition et qui m'a proposé de la reprendre au centre d'art à 100 mètres du monde. Alors l'exposition à Grenoble présentait simplement une oeuvre par artiste. Et cette fois-ci, comme l'espace est beaucoup plus grand, j'ai eu la liberté de pouvoir réunir des oeuvres plus grandes et plus nombreuses. Et donc il y a plus un parcours à travers les oeuvres de chaque artiste. Moi qui ai découvert l'accrochage qui a été fait par le centre d'art, j'ai trouvé très réussi. Et sinon ce qui était important aussi pour moi, c'était le rapport de la peinture à travers plusieurs générations d'artistes. En particulier, ça remonte jusqu'à Hérault qui est un artiste maintenant historique. Et aussi Jean-Jacques Lebel. Je trouvais important de mélanger les générations parce qu'il y a eu cette idée dans les années 90, beaucoup de discours des institutions qui disaient que la peinture était morte, ou la peinture était ringarde et tout ça. Et je trouvais important qu'on voit dans l'exposition que tous ces peintres, dont certains ont 80 ans, d'autres 50 ans, d'autres 40 ans, d'autres moins de 30 ans, que comme ça le public puisse voir que toujours il y a eu des peintres qui ont pratiqué la peinture dans ces questions de rapport à la représentation. Et simplement, je crois qu'il y a eu une période où les projecteurs étaient braqués ailleurs que sur la peinture. Je suis très heureux, en plus il y a des oeuvres de Jean-Jacques Lebel, avec un artiste historique qui m'a fait l'amitié de prêter des oeuvres des années 60. Donc à un moment où il passe de quelque chose qui est... Lui se rend compte que la scène américaine devient beaucoup plus intéressante que la scène française au niveau de la peinture dans les années 60. Donc il commence à intégrer des expériences qui sont proches de Pollock, ou de ce qu'on appelait l'abstraction expressionniste américaine. Et en même temps, il commence aussi à intégrer des images, des images de magazines dans ces peintures et tout ça. Donc je trouvais que c'était un bon point de départ pour l'exposition. Après, il y a Hérault, qui lui, en 1962, a décidé de ne plus du tout créer ses propres images, mais de s'approprier les images des autres, parce qu'il trouvait qu'il y avait suffisamment d'images comme ça dans le monde pour créer les siennes propres. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré en particulier dans des cartoons des images qu'il a découpées, qu'il a réassemblées, et après, ces collages, il les a transformées en peintures. Et ensuite, on passe à des artistes, une génération d'après, comme Marc Desgranchamps, qui, lui, a un rapport qui m'intéresse beaucoup, un rapport presque cinématographique à l'image. On a toujours l'impression d'avoir affaire à des fondus enchaînés, en fait, dans ces superpositions comme ça de transparence. Les transparences qu'on va retrouver aussi dans le travail de RVI, ici, où il y a des transparences d'images qui apparaissent derrière des eaux qui peuvent évoquer le monde du cinéma ou du rêve. Il y a dans ma peinture l'idée que voir, c'est-à-dire l'image, ne serait pas le fruit d'une surface, mais d'une profondeur. Si on n'a pas cette profondeur, qui peut être une profondeur de la pensée, une profondeur du désir, une profondeur iconographique, on ne peut pas voir ce qui est devant nos yeux. Et donc, voir est une pensée, une pensée visible, qui existe dans le temps et qui arrive vers nous sans être exactement en coïncidence avec le présent. Aussi, ce qu'on verrait à chaque instant est le fruit de ce qu'on a vécu et peut-être le fruit de ce qu'on va vivre plus tard. Et alors, l'image se situe entre ces deux-là, entre deux pensées, entre différentes pensées, et donc la peinture est le résultat d'une superposition de peinture. Voir une peinture, c'est voir à travers la peinture. Je m'appelle Kostak Lundzik, je suis peint franco-serbe d'une double culture. Je suis petit-fils de pop orthodoxe, donc c'est pour ça que j'ai tendance à peindre des scènes religieuses, à les adapter, à revisiter des scènes religieuses, à les mettre dans des situations actuelles un peu grotesques. Donc je revisite souvent le mythe de Saint-Georges, qui est le saint patron des militaires, et donc je fais des attaques de dragons un peu partout actuellement, et surtout dans des endroits un petit peu stupides, où j'essaye à peu près, justement par cette attaque, de punir les... pas les belligrants, mais les participants. Alors là, en ce moment, je prends beaucoup des scènes d'UFC, c'est du free fight, c'est à mon avis la chose la plus stupide qu'on ait pu créer récemment, et donc je les oppose à des attaques de dragons, et voilà, c'est une confrontation. Souvent les scènes religieuses sont un prétexte pour justement créer des images assez, presque cinématographiques. Je suis très inspiré des séries, même pas B, Z, du cinéma, donc c'est un univers dans lequel je me nourris, et toujours en y mettant un lien qui devient de plus en plus lointain à la religion. Et là, c'est vrai, c'est le dragon qui attaque ce sport idiot, et qui va justement les manger avant que Saint-Georges les sauve, ou ne les sauve pas, justement. Voilà. Je suis quelqu'un de très narratif dans l'absolu, c'est-à-dire que je me situe dans la peinture par le médium, mais je ne revendique que de la bande dessinée, des jeux vidéo, du cinéma d'action. Mes influences sont autant les grands peintres que Quentin Tarantino, que Michael Bay qui fait des films d'action très idiots, ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que je veux... Je veux que ma peinture me ressemble, dans le sens où moi je suis un mix de tout ça, d'une culture religieuse, d'une envie de voir des films d'action, d'un temps passé au Louvre, je ne sais pas, des milliers d'heures passées au Louvre, mais tout ça, c'est moi. Et je veux justement que ma peinture ne ressemble qu'à moi. En s'agissant de mon travail, il y a deux aspects dans la peinture, deux pratiques qui coexistent depuis une dizaine d'années, je dirais même peut-être un peu plus, qui sont essentiellement des... Disons que la plus grande partie de mon travail sont des nues féminins ou des portraits féminins, de femmes que je fais en général, que je rencontre comme ça, au hasard de vernissage, ou des animes, ou des... comme ça, que je croise au hasard, en fait, qui ne sont jamais des modèles professionnels. Je les prends en photo, je fais des séances de peut-être 300 photos, 400 photos, et après, je choisis quelques images à partir desquelles je peins. Voilà. et il y a une autre partie de mon travail qui est un travail plus introspectif qui sont des autoportraits, que j'appelle les autoportraits de mon ombre, que je fais à partir de l'ombre projetée sur la toile ou à partir de l'ombre projetée sur le papier. Là, ici, les autoportraits que je présente à 100 mètres du centre du monde sont des autoportraits que j'ai réalisés sur un livre de reproduction de tableaux de un ombre, enfin, de dessins de un ombre. Ce qui fait que on voit les images d'un ombre qui apparaissent à travers mon visage, enfin, à travers mon ombre, et c'est un travail que je considère plus intérieur puisque je pense que on ne peut pas... La connaissance que j'ai du monde extérieur n'est pas la même connaissance que j'ai de moi-même. Si vous voulez, c'est des espèces d'autoportraits sans miroir, comme des autoportraits qui voudraient plus refléter un monde intérieur. Et puis, la multiplication des yeux, c'est lié évidemment à la pratique de peintre. Je m'appelle Simon Padiéga, j'habite à Paris, mais je suis d'origine allemand, donc ça fait 15 ans maintenant que je vis en France. Et là, vous avez des œuvres qui datent de 2011, 2013, 2015, etc. Et donc, le sujet de mon travail, c'est des gens, à part de la civilisation, qui sont en train de s'écréer leur propre bonheur, sans le moyen de la civilisation. Donc, par exemple, la gouache qui se trouve là, montre une sorte de festival où tout le monde se met à nu. Ils doivent rendre le passeport en entrant, ils doivent rendre leur argent aussi en entrant. C'est une monde qui refuse notre civilisation actuelle, mais qui est basée vraiment sur une idée de bonheur. Donc, c'est l'œuvre là derrière moi, par exemple, qui s'appelle Passage. Donc, il y a peut-être, comme à l'époque de chez Vaké, une fleuve, une sorte de passage. Et le personnage qu'on voit sur le dessin, ou sur la gouache, sont en train d'observer ce passage. Donc, la troisième œuvre, ça, c'est aussi une sorte de vue d'une festival où il y a quelque chose qui célébrait, on ne sait pas trop quoi. Et qui va toucher le sens de beauté peut-être de ces gens-là, et peut-être aussi le sens de beauté de gens qui observent ou qui regardent l'œuvre. Alors, bonjour, je m'appelle Thomas Villers. Et voilà, je présente ce tableau qui s'appelle Vacances, qui est une huile sur toile. Alors, l'idée de ce tableau, c'est que j'ai envie de faire un grand, grand paysage et qu'il y a un petit enjeu dedans qui est un peu anecdotique. Mais en fait, moi, mon envie d'abord, c'était de faire un grand paysage. C'était de montrer un grand paysage très beau, très foisonnant et plein de choses. Et puis dedans, au milieu, il y avait un petit personnage comme ça qui, lui, n'en avait vraiment que faire parce qu'il était plongé dans son smartphone. Ça, c'est une chose qui m'intéresse dans la peinture et je pense que c'est pour ça que Frédéric Léglise a pris ce tableau dans l'exposition. C'est que la peinture, contrairement à une photographie ou un film et tout ça, il y a un côté performatif. C'est-à-dire que quand j'ai fait les arbres, j'ai dû faire chaque feuille une après l'autre. Quand j'ai fait les rochers, j'ai dû faire tous les rochers les uns après les autres. Donc il y a un côté comme ça, presque amoureux, à montrer qu'on a aimé ces choses-là, que pour les faire, on les a aimées et que d'un coup, on s'implique très très fort dans le tableau. J'aimais beaucoup cette tension comme ça entre un truc physique quand on arrive, on s'en prend plein la tête, il y a plein plein d'informations dans tous les sens et ce petit truc un peu mélancolique d'un personnage qui finalement n'a que faire du tableau que j'ai fait. Je m'appelle Gilles Badmet, je vis à Paris, je travaille aussi à Grenoble dans un autre atelier dans lequel j'ai réalisé cette œuvre qui s'appelle Silver Relief qui est datée de 2013 et c'est une pièce réalisée sur papier à l'acrylique argenté. Et donc pour réaliser cette pièce, j'ai travaillé en manipulant directement ma feuille de papier dans un bain de matière. Je propulse de la peinture qui flotte et je récupère la matière picturale en trempant directement cette grande feuille de papier qui est donc composée de trois parties et pour comme ça conditionner la matière et sa récupération à la surface du papier qui va venir donc dessiner ces éléments de relief. Donc c'est une sorte de dessin-peinture puisque c'est de la peinture qui du coup flirte avec le dessin puisque ce sont vraiment les gestes qui conditionnent la répartition de la matière. Alors c'est une sorte de danse avec le papier puisqu'il y a aussi des questions c'est assez physique on ne dirait pas comme ça mais il faut agir dans l'instant puisque ça se crée extrêmement rapidement en quelques secondes donc il faut être vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans le bain de matière comment est-ce que la vague de matière va réagir voilà comment la matière va se reporter sur le papier et ensuite j'étends ma feuille de papier elle sèche et je présente l'oeuvre comme ça en trois parties qui sont du coup détachées pour être encadrées en triptyque. Je présente aussi deux autres oeuvres il y a une oeuvre qui est de la série Silver Mountains qui est une oeuvre une série que je poursuis toujours mais qui est un peu antérieure qui est née au Japon en 2010 quand j'étais en résidence à la villa Kujuyama alors moi j'accompagnais mon ami artiste Benoît Groizat qui était résident et là j'ai trouvé des chutes de papier noir et c'est là où j'ai commencé à expérimenter avec de la peinture argentée sur papier noir il y a aussi une oeuvre de la série Waterfalls que j'ai présentée au musée de Sérignan en 2011 dans l'exposition Géographie du dessin et là c'est une oeuvre plus récente donc de 2015 qui utilise des procédés de dilution de fines gouttelettes d'encre colorées qui viennent tout d'abord dans une première étape s'imprégner à la surface du papier et ensuite je les dissous là encore dans un bain avec de l'eau et comme ça l'encre vient se dissoudre et des mélanges colorés viennent se créer à partir des superpositions des encres donc un petit peu comme une partition avec des notes de musique où il y a comme ça un mélange des fines gouttelettes qui s'additionnent et par la verticalité par les procédés de gravité viennent s'écouler comme ça verticalement et créer ces motifs qui sont qui peuvent évoquer des motifs floraux végétaux alors parfois architecturaux alors on pense aussi à des chutes d'eau donc moi je les ai appelés Waterfalls mes titres sont en général assez indicatifs mais sur des oeuvres on pourrait dire de contextures plutôt abstraites c'est toujours un petit peu délicat parce que là on est justement dans des questions entre l'abstraction et la représentation paysagère souvent dans mon travail à partir de procédés qu'on pourrait qualifier de processuels donc je crée un cadre un processus ou un protocole de travail avec lequel je me tiens et je réalise comme ça des séries d'oeuvres et ensuite j'en extrais une ou plusieurs qui m'intéressent et voilà c'est comme ça que naissent mes séries d'oeuvres dire qu'être peintre c'est ne pas avoir peur des images et ne pas avoir peur de regarder le monde tel qu'il est voilà qui m'intéressent